Salut c'est Saccage, c'est pour ma chaîne Fantasy Machine. Alien, c'est la plus belle histoire que j'ai vue en film de science-fiction. Trois points, et s'il n'en restait qu'un. Alien, pour moi, c'est le must-have des films de science-fiction. Le directeur Scott du premier Alien, le huitième passager, est réalisé par Ridley Scott, qui contient tout ce que je pense de l'univers dans lequel nous vivons. Alors, une chose, pour moi, nous sommes assez cousins des aliens, donc nous sommes des races prédatrices, comme tout être vivant sur la Terre, nous sommes des poussières d'étoiles. Donc l'alien est finalement un grand cousin de l'intelligence artificielle. Alors, dans le film, je vais vous dire un truc, c'est comme dans 2001, c'est comme dans Rollerball, elle est là juste pour niquer l'humanité. Je vais vous expliquer quelque chose. L'intelligence artificielle est quelque chose qui est créée par des, finalement, mathématiques. Et l'intelligence mathématicienne est supérieure quasiment à l'intelligence humaine. Donc, elle va réguler les vies des extraterrestres, des êtres humains, et l'homme ne deviendra qu'une machine. L'homme-machine. Trois. Si vous jouez aux jeux vidéo, vous avez l'intégralité de ce que vous vivez depuis, maintenant, 30 ans dans les jeux vidéo, notamment les FPS d'horreur. Je m'explique. Je prends Doom, je prends Alien Isolation, je prends des jeux de FPS. Vous avez très souvent, dans ces jeux-là, des coursives, des sas, des vaisseaux, et je peux vous dire que dans le premier Alien, il n'a pas pris une ride. Tout ce que vous voyez dans ce film, 40 ans après, vous le revoyez encore dans les jeux vidéo. C'est-à-dire que ce film de 40 ans, on dirait qu'il a été fait cette année. Ce film ne vieillira jamais. Ce film aussi montre la prédation face à la prédation. Même si l'homme doit se défendre de l'alien, en fait, l'alien, il ressemble étrangement à un coronavirus. Alors, bien sûr, j'ai vu des films catastrophes, parce que je vois beaucoup de films. J'ai vu des films catastrophes sur des coronavirus, notamment. Je comprends qu'il est microscopique, alors que là, le virus est beaucoup plus gros. Mais en attendant, c'est le prédateur ultime. Celui qui sait détruire des races cosmiques et aussi des races humaines. Puisqu'en fait, il n'en restera qu'un. Et la seule qui restera, ce sera Sigourney Weaver à la fin du film. Alors, encore une fois, je vous conseille de regarder ce film, de revoir ce film dans son Director's Cut de 2003. Et pour moi, ce mélange d'horrifiques et de science-fiction en font vraiment mon film de science-fiction préféré. Voilà. Donc, je le préfère à un Star Wars, je le préfère à un 2000 ans où disait l'espace, je le préfère à un Gravity, je le préfère à un Nostra. Parce que un Nostra, en fait, si vous voulez, c'est l'histoire des limites humaines. Donc ça, je peux le concevoir et je l'accepte. Sauf que l'univers est beaucoup trop grand pour penser qu'il ne puisse pas y avoir d'autres espèces de vie à l'intérieur de celui-ci. Surtout qu'il est en expansion. Mais là, n'est pas le problème. Le problème, il est de la rencontre Prédateur contre Prédateur. D'ailleurs, il y a les aliens versus Prédator qui sont intéressantes parce que Prédator parle aussi d'un Prédateur extraterrestre qui tombe sur notre planète et qui chasse. Donc, même si Prédator pourrait être mon film préféré, celui-ci, il a quelque chose de plus. Il a sa dimension horrifique qui vous prend aux tripes. Vraiment, l'univers froid qui cache des forces extrêmement nuisibles, extrêmement dangereuses à toute autre espèce. C'est vachement intéressant. Ça arrive aussi dans nos rivières. Quand, par exemple, vous relâchez une espèce qui est une espèce exogène dans une rivière et qui commence à détruire tout l'environnement naturel de cette rivière, je pense à une certaine crevette ou un certain crabe, je ne sais plus. Mais en tout cas, vous avez mille fois cette prédisposition dans la nature. Et c'est pour ça que c'est très intéressant parce que même au début, à un moment donné, dans le film du huitième passager, on parle de confinement, on parle de quarantaine. Ce n'est pas fait par hasard qu'on ait une quarantaine et ce n'est pas fait par hasard qu'on ait un virus qui soit lâché sur cette planète qui s'appelle le Covid-19 et qui oblige en fait à une certaine, un certain confinement. Mais pas un confinement, après on peut en discuter, pas forcément avec des masques ou avec des gestes barrières, des choses comme ça. Il faut se protéger du virus, ça c'est scientifique, mais en attendant, la menace existe réellement. Voilà. Et on le ressent, on le ressent terriblement dans Alien, le huitième passager. On va moins le ressentir dans Predator qui va être un film extraordinaire et qui va être un film plus basé sur, en fait, alors, c'est la guerre en fait entre deux physiques, le physique de Charles Wienegger et le physique du Predator. Là, on sait que le physique de l'Alien est dix fois supérieur à celui du Predator. Alors, pour finir, il y a autre chose qui fait que ce film est un chef-d'oeuvre, c'est qu'en fait, il a été designé par un maître absolu, un véritable artiste, mais vraiment l'artiste fou, quoi. Ah, Jiguer. Jiguer, c'est l'artiste total, c'est-à-dire, c'est l'artiste avec un grand A. Le mec est complètement, on va dire, qui reste chez lui, complètement enfermé avec quasiment des maladies mentales comme de la parano. Enfin, bon, moi, je ne suis pas psychologue, je ne vais pas en parler, mais en tout cas, un type qui va rester chez lui pour se nourrir de ses visions horrifiques, avec les volets fermés dans le noir, etc. J'ai lu un petit peu, là, dans mon livre. Et Jiguer, vraiment, c'est, on va dire, c'est le pendant graphique, en fait, ou le pendant artistique d'un HP Lovecraft, quoi, ni plus ni moins. Et en plus, en plus dingue, il paraît, parce que le mec était quand même assez, assez attaqué. Donc, en fait, il y a ce mariage, également, entre Jiguer et Ridley Scott, un des plus gros réalisateurs, réalisateurs de cinéma à grand spectacle depuis plus de 40 ans, en fait, qui va créer, en fait, ce chef-d'oeuvre qui est Alien, le huitième passager. Voilà, donc, et s'il n'en restait qu'un, eh bien, pour moi, ça serait Alien. Merci.